Super, donc merci encore Anaïs pour la belle présentation. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai justement des projets de recherche qui touchent sur les inégalités en matière de santé et plus précisément sur comment la prévalence de la douleur et l'expérience de la douleur varient en fonction des différentes identités sociales des individus. Aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément de l'expérience de la douleur chronique chez les minorités sexuelles et de genre. On va essayer de comprendre ce qui fait que ces gens-là en particulier sont touchés de façon plus importante par cette condition de santé. On va aborder d'abord, évidemment, certaines notions de base en matière de douleur chronique, mais aussi en ce qui alliait, ce qui a trait plutôt aux théories d'intersectionnalité. Je pense que c'est un cadre théorique qui est important à saisir pour arriver à bien comprendre les recherches qui se sont présentées. On va ensuite se pencher sur la douleur chronique chez les communautés LGBTQ+, plus précisément en se questionnant sur la prévalence de la douleur, puis sur les particularités de l'expérience de la douleur chez cette population-là. Et on va conclure avec quelques recommandations, puis terminer avec des conclusions générales à garder en tête. Donc, si on commence par discuter de l'intersectionnalité dans le contexte de la douleur chronique, puis d'abord, évidemment, le cadre qui est pertinent pour la considération du sujet d'aujourd'hui, c'est évidemment le modèle biopsychosocial. On se rappelle que le modèle biopsychosocial nous rappelle l'importance de considérer les différentes dimensions pour bien comprendre l'expérience de la douleur. Mais souvent, on a tendance à oublier de considérer le volet social. Et c'est vraiment ce qui est important dans le contexte d'aujourd'hui, de bien saisir la portée que ça peut avoir dans l'expérience de la maladie. La notion d'intersectionnalité, c'est une notion qui est importante, qui est de plus en plus considérée dans le contexte de la santé. et qui stipule justement que la santé est teintée par une multitude de facteurs diversifiés. Parmi ces facteurs-là, on reconnaît entre autres la contribution du sexe, du genre, de l'orientation sexuelle, de l'ethnie et plein d'autres facteurs importants. Aujourd'hui, évidemment, dans le contexte de ma présentation, on va miser plus particulièrement sur l'orientation sexuelle, mais aussi sur les notions de sexe et de genre. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'une personne présente plusieurs identités et tout ça interagit ensemble pour teinter l'expérience de la maladie. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les particularités du vécu des personnes qui sont à la fois membres de la communauté LGBTQ+, et qui souffrent de douleurs chroniques. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette interaction-là, en ce qui a trait à la douleur chronique plus particulièrement? Donc, on parle de minorité sexuelle et de genre. De plus en plus, on va plutôt parler de diversité sexuelle et de genre, pour éviter justement de souligner le caractère minoritaire de certains de ces groupes-là. De façon générale, on réfère souvent à la population LGBTQ+, comme étant une catégorie qui est très inclusive de cette diversité sexuelle et de genre. Donc, on parle des personnes qui s'identifient comme gays, lesbiennes, bisexuelles, mais aussi des personnes qui ont une identité de genre ou une expression de genre qui ne correspond pas nécessairement au sexe attribué à la naissance. Donc, on comprend que c'est une grosse catégorie qui est assez inclusive de ces différents cas de figure. Mais pourquoi s'intéresser à ce sous-groupe particulièrement? Il faut savoir qu'il y a très peu d'études sur la douleur chronique chez la communauté LGBTQ+. Par contre, il y a beaucoup d'études en psychologie de la santé, dans le contexte de différentes conditions de santé, qui font le même constat, à savoir que les personnes issues de la communauté LGBTQ+, font face à des obstacles en matière de soins de santé, en matière de santé plus générale, qui sont particuliers. Entre autres, on sait que les personnes qui sont issues de la diversité sexuelle et de genre vont connaître des taux beaucoup plus élevés d'inéquité en matière de santé, vont avoir plus de difficultés à accéder à des soins de santé. Il y a aussi une proportion considérable des personnes qui sont issues de la diversité sexuelle et de genre qui rapportent avoir été confrontées à des préjugés, à de la stigmatisation en contexte de soins. Puis aussi, ce qu'on constate, c'est que ces disparités-là peuvent être attribuables, au moins en partie, au biais des prestataires de soins qui sont rencontrés dans les établissements de soins de santé. Donc, c'est des constats qui ont été faits dans plusieurs circonstances en lien à plusieurs conditions de santé. Et on soupçonne évidemment que le tableau est similaire pour ce qui est de la douleur chronique. Donc, qu'est-ce qu'on en sait pour l'instant en matière de douleur chronique et de minorité sexuelle et de genre? Il y a plusieurs études qui dressent un portrait assez défavorable en ce qui a trait à la douleur chronique chez cette population-là. À savoir que c'est des gens qui, généralement, présentent plus d'invalidité, plus de difficultés dans le fonctionnement quotidien. C'est aussi des personnes qui vont avoir des prévalences accrues de maladies mentales et qui vont aussi avoir un risque d'être confrontées à la discrimination des préjugés qui est nettement plus important que d'autres groupes ou ce groupe de la population. On constate aussi que c'est des personnes qui, souvent, vont rapporter plus d'une douleur et même que certains écrits vont suggérer que certaines douleurs chroniques, c'est-à-dire entre autres, les maux de tête, les migraines, les douleurs abdominales, seraient plus couramment rapportées par les membres de cette population-là. Par contre, ces écrits-là présentent certaines lacunes, certaines failles qui limitent un petit peu la portée des conclusions qui peuvent être tirées. On va donc se pencher sur une étude plus récente qui, elle, a vraiment porté précisément sur le vécu des minorités sexuelles en matière de douleurs chroniques. Contrairement à d'autres études que j'ai présentées précédemment, c'est une étude ici qui avait vraiment pour objectif de mieux comprendre la prévalence chez ce groupe d'individus et qui n'a pas combiné ces différentes minorités sexuelles-là, qui a contribué justement à l'étude de ces sous-groupes-là de façon indépendante. Donc, on s'est intéressé aux personnes qui s'identifiaient comme gay, lesbiennes, bisexuelles ou une catégorie qui était présentée comme something else. Et ces gens-là qui s'identifiaient à une catégorie autre, ça inclut les gens qui se disent, par exemple, queer, pansexuelles, transgenres. Donc, c'est assez vaste comme catégorie. Mais c'était les gens qui s'identifiaient eux-mêmes comme étant dans cette catégorie-là. Puis, on s'est intéressé, en fait, d'abord à la douleur dans trois sites anatomiques sur les cinq qui étaient présentées. Donc, plus de trois douleurs au niveau du corps, puis la douleur chronique de façon générale. Et quand on regarde la figure qui présente la prévalence de la douleur en fonction de ces différents sous-groupes-là, on s'aperçoit que les minorités sexuelles vont vivre effectivement plus de douleurs que les personnes hétérosexuelles. Puis, on constate surtout que la douleur va varier dans les sous-groupes de minorités sexuelles. Donc, notamment, ce qui est observable, c'est que les personnes qui s'identifient comme étant bisexuelles sont aussi... et les personnes qui s'identifient dans une catégorie autre vont rapporter des taux de douleur beaucoup plus importants que les personnes homosexuelles et les personnes hétérosexuelles. Donc, on voit quand même à quel point c'est intéressant de ne pas combiner toutes les minorités sexuelles et de genre dans une seule catégorie parce qu'il y a des distinctions importantes au sein des sous-groupes qui composent cette population-là. Les chercheurs qui ont mené cette étude-là ont aussi tenté d'expliquer ces disparités-là en matière de prévalence de la douleur. Et ce qu'ils ont constaté, c'est qu'il y a une combinaison de facteurs démographiques, socio-économiques, comportementaux qui expliquent à peu près 45 % de ces disparités-là. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est de constater que la variable la plus importante, c'était la détresse psychologique. Donc, la détresse psychologique, c'était la variable médiatrice qui expliquait la majorité des disparités en matière de prévalence de douleur chez ces différents groupes de minorités sexuelles. Et ça, c'est intéressant de considérer, de le comprendre parce que ça nous permet d'expliquer pourquoi l'expérience de la maladie peut être différente quand on regarde entre autres les personnes homosexuelles et les personnes qui s'identifient comme bisexuelles ou qui font partie d'une autre catégorie. Parce que le contexte social est très différent pour ces individus-là. Donc, ce qu'on comprend, évidemment, c'est que les personnes bisexuelles ou autres font face à beaucoup plus d'exclusions sociales, de discriminations, de violences, ce qui va teinter leur état psychologique, mais aussi leur santé de façon générale. Puis d'ailleurs, on a des événements récents qui illustrent bien ça. Les marches anti-LGBTQ+, qui ont eu lieu à travers le pays mercredi, touchaient surtout les notions d'identité de genre et les personnes transgenres. Donc, on voit que les stress auxquels sont confrontées ces personnes-là peuvent être différentes en fonction de leur groupe d'appartenance. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans le cadre de mes travaux, c'est comment l'expérience de la maladie va différer chez les minorités sexuelles et de genre. Donc, on a des travaux qui sont présentement en cours au sein de mon laboratoire, qui sont menés par, entre autres, un étudiant en doctorat, Philippe Trudel, et une collègue, Dominique Trottier, qui se spécialise dans les minorités sexuelles et de genre. Et qui porte vraiment sur l'expérience de la douleur chronique, puis comment elle diffère entre les gens qui s'identifient comme étant membres de la communauté LGBTQ+, et les personnes hétérosexuelles de ces genres. Donc, ce qu'on fait dans le cadre de ces travaux-là, c'est une collègue de données par entremise de son âge électronique. Et jusqu'à maintenant, vous avez les résultats, les tout frais, tout chaud, des données préliminaires. Donc, on a des données issues de 80 Canadiens adultes qui s'identifient comme étant hétérosexuels, gays ou lesbiennes, ou autres. Et la catégorie autres inclut les personnes bisexuelles, asexuelles, transgenres. Donc, il y a une variété ici d'identité sexuelle et de genre. Alors, ce qu'on a fait, c'est vraiment essayer de décortiquer qu'est-ce qui se passe au niveau de l'expérience de la douleur, au niveau de l'état psychologique, mais aussi au niveau des soins reçus en matière de gestion de la douleur. Donc, les résultats préliminaires suggèrent que, dans le fond, il y a effectivement des différences entre ces trois groupes d'individus. Et ce qui est particulièrement intéressant jusqu'à maintenant, malgré justement l'échantillon plus limité, c'est qu'il y a une différence marquée en ce qui a trait aux soins prodigués à ces individus-là et comment ces personnes-là perçoivent les soins qui leur sont offerts. Donc, ce qu'on note jusqu'à maintenant, c'est peu de différences en matière de douleur ou au niveau psychologique, mais les personnes qui s'identifient dans le groupe « autres » vont rapporter beaucoup plus de stigmatisation à l'égard de leurs douleurs chroniques que les personnes qui se disent hétérosexuelles ou homosexuelles. On voit aussi que c'est des gens qui vont rapporter moins de satisfaction à l'égard des soins. Puis, on sait que la satisfaction à l'égard des soins, c'est une variable clé dans l'efficacité des traitements. Souvent, les gens qui se disent satisfaits des soins vont souvent aussi se rétablir davantage, puis voir des améliorations plus marquées au niveau des différents résultats cliniques. Donc, ici, on voit que c'est des gens qui sont moins satisfaits du traitement reçu en ce qui a trait à la gestion de la douleur chronique. Et de façon encore plus marquée, c'est des personnes qui rapportent que leur médecin traitant, la personne en charge de la gestion de leurs douleurs est peu empathique en comparaison à ce qui est rapporté par les personnes homosexuelles et hétérosexuelles. Donc, il se passe vraiment quelque chose au niveau des soins qui sont prodigués à cette population-là. Puis, certains résultats préliminaires suggèrent aussi qu'il y a une distinction entre les traitements qui sont proposés. C'est-à-dire que dans le groupe d'individus autres, on voit qu'il y a beaucoup plus de gens qui consomment des opiacés prescrits, à qui on prescrit des opiacés que non. Et c'est l'effet contraire qu'on observe dans le cas des individus hétérosexuels. Comment on peut faire du sens de tout ça? Eh bien, il y a des éléments importants à retenir. On comprend qu'il existe ce qu'on appelle le stress minoritaire. Les personnes issues de la communauté LGBTQ+, font face à des stresseurs uniques en raison de leur groupe d'appartenance au niveau de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Et ça semble effectivement enjoué dans l'expérience de la maladie selon ce qu'on voit jusqu'à maintenant. Il y a aussi la notion de stigmatisation intersectionnelle qui est importante à considérer. C'est-à-dire que ces gens-là, le simple fait de s'identifier comme étant membre de la communauté LGBTQ+, fait en sorte qu'ils sont confrontés à certains stigmas. Et le fait de souffrir d'une douleur chronique aussi peut engendrer certains stigmas. Et ces différents stigmas-là peuvent interagir et teinter l'expérience de la maladie. Donc, on sait que ça contribue à moduler l'expérience de la douleur et que ça peut avoir un impact marqué sur la santé puis le bien-être. Donc, en guise de conclusion, évidemment, on n'aura pas le temps de revoir les recommandations en ce qui a trait aux pratiques inclusives. Mais je pense que les résultats qui ont été présentés ici démontrent l'importance de revoir nos pratiques de sorte à ce que ce soit des pratiques plus inclusives, de miser sur des soins qui sont axés sur l'équité. C'est, entre autres, un volet qui est important. Puis, en ce qui a trait aux soins tenant compte des traumatismes et de la violence, c'est une pratique qui est de plus en plus pertinente dans le contexte de la douleur chronique, mais ça apparaît d'autant plus important pour le traitement des minorités sexuelles et de genre. Parce que de tenir compte et de reconnaître la discrimination, la stigmatisation auxquelles ces personnes-là sont confrontées peut contribuer à améliorer les soins qui leur sont proposés. Donc, on conclut d'abord avec le fait qu'effectivement, il y a plus de douleurs chez les adultes qui s'identifient au sein des minorités sexuelles et de genre. La détresse psychologique semble jouer un rôle important dans l'explication de certaines de ces disparités-là et on garde en tête que de faire partie de la minorité sexuelle et de genre et de souffrir de douleurs chroniques, c'est associé à de la stigmatisation. Et ça peut mener à une augmentation des niveaux de stress, mais aussi augmenter la souffrance qui est associée à la condition de douleur chronique. Donc, ça termine ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501